Salut tout le monde c'est Manny et c'est Philippe de chez ProModel voilà on est chez ProModel 67 donc à Urmat près de Mollsheim entre Mollsheim et je dirais entre Strasbourg et Saint-Dié Strasbourg il l'a dit quand même pour être grand dans les échelles mais vraiment entre Mollsheim et Schirmer il faut leur dire Strasbourg c'est le gars du sud de Mollsheim c'est ça il sait voir s'il s'est tombé du nid ou quoi et avec nous derrière il se marre là-bas il fait le kéké on a Steph RC Custom il ne voulait pas venir sur la caméra en plus on était bien accordé avec les couleurs noir gris et rouge c'était beau quoi mais on n'est pas venu pour toi on est venu pour du rouge mais pas le même non on est venu pour du rouge Coralie on a ici grâce à l'abonnée donc le Coralie Asuga qu'on va présenter ensemble on va faire l'unbox on fera l'accès méca ultérieurement à l'atelier donc je vais profiter de Philippe pour faire ça tranquille ce coup-ci on a le micro au milieu ouais normalement vous nous entendez là on a mis en plus la GoPro et le son de la GoPro et le micro au plafond et la lumière ça je vous branche sur le modèle je peux éclairer la zone il en peut plus il va cracher le café là-bas alors tout d'abord on va parler un petit peu de Coralie j'aime bien sur les unbox parler un peu de la marque donc c'est une marque très jeune qui a commencé à vouloir ils ont fait une boulette au départ c'est qu'ils ont voulu monter l'escalier deux par deux et sur la première marche ils se sont vautrés ils ont rattrapé le coup avec la série V2 qui était quand même nettement meilleure mais pour moi ce qui reste le point négatif Coralie pour moi pour l'instant c'est le plastique là dessus c'est toujours le même il n'y a pas de différence entre V1 et V2 V3 sur la qualité du plastique mais sur la quantité des plastiques là dessus ils ont fait un gros pas en avant puisqu'ils ont soulagé ces plastiques avec d'autres systèmes de fixation dont on va parler dans la vidéo ils ont mis un paquet de pièces en plus aussi plus balèze que sur la version de base et clairement je pense qu'ils vont évoluer sur ça pour les prochains modèles il faut et ils vont faire le truc aussi de cette dimension là et ainsi de suite donc il faut que la base soit saine donc là pour moi aucun doute que c'est le c'est un bon modèle déjà même je ne l'ai pas encore touché mais on était déjà content des V2 sauf dans certaines circonstances où on y va un peu trop fort mais là on a quand même un paquet de matos en plus donc ça c'est mon point de vue Coralie ce que j'apprécie énormément c'est la réactivité et on peut les joindre c'est ça Coralie même pour l'utilisateur est joignable alors des fois c'est sûr ça traîne un peu parce qu'ils ont des centaines de mails quand ils ont des nouveautés qui sortent ou des petits problèmes qu'ils ont tous réglés on avait un problème de cerveau sur le V1 ils ont tout de suite changé pendant le V1 ils ont déjà changé le cerveau ils ont tout de suite fait les V2 pour les plastiques ils ont fait des pièces mises à jour ils les fournissent avec les anciens modèles tu peux avoir les nouveaux modèles des nouvelles pièces tout est compatible ce qui est sympa aussi pour ceux qui ont acheté les premiers modèles qui se retrouvent pas comme des millions voilà ça c'est mon côté maintenant loisirs et toi côté boutique contact professionnel avec eux ça se passe comment alors c'est une marque qui se travaille très bien avec des délais de livraison qui sont ultra efficace là on est sur du 48 heures clairement en termes de délais de livraison pour les avoir pas forcément encore pratiqués je dirais en direct au terme de SAV j'ai pas vraiment encore ce retour parce que toi tu as plus d'expérience que moi pour nous c'est une marque jeune au niveau du magasin clairement on fait partie je dirais ça fait partie des deux trois dernières marques qu'on est en train je dirais de de mettre en place c'est via tombier finalement que que là on va présenter ce premier modèle à Suga on a fait quelques corallis déjà précédemment mais pas forcément non plus je dirais autant que du traxas ou d'autres grandes marques bien évidemment mais très facile à travailler dans le sens où est ce que ben là par exemple sur un véhicule comme celui-là qui nous a été commandé du coup par la personne qui 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 le souhaite commande je dirais aujourd'hui livraison j plus 2 donc ça c'était c'était vraiment très très appréciable ce qui n'est pas forcément le cas tous les fournisseurs mais voilà très très bien dans ce dans ce contexte et en termes de je dirais de effectivement rapport qualité prix des produits sur lesquels on peut vraiment aussi travailler nous en termes de boutique pourquoi parce que comme tout comme comme toujours il faut avoir d'ailleurs aussi des marges et gagner notre vie et là du coup sur ce genre de produits on sait le faire vraiment vraiment très sympa c'est ça après niveau SAV au site pas grand chose parce qu'il faut dire que l'électronique qui est chez Coralie depuis le début ils ont bétonné elle est très très bonne ils ont eu un bug avec le cerveau et c'est pas c'est pas de la faute du choix cerveau ils avaient fait un super choix au point de vue puissance et vitesse du cerveau il y avait un problème de construction avec le cerveau au niveau en fait au niveau du l'intérieur du cerveau la pièce qui maintient l'axe des petits pignons oui était mal moulé donc l'axe barré de là d'accord tout se mettait en travail dans le cerveau donc ça ils ont réagi pendant la commercialisation du V1 déjà très bien ils ont vu très rapidement au bout de deux trois mois qu'ils avaient des soucis avec ça donc ils ont corrigé déjà sur les V1 et après ils ont encore renforcé les plastiques sur les les deux etc gommé le petit problème que vous avez au départ de l'étagement qui était beaucoup trop parce qu'ils voulaient être ils voulaient faire un mix un peu entre Arma et Traxxas c'est à dire c'est les super bacheurs à la super vitesse oui c'est un peu chaud pour démarrer c'est compliqué c'est un peu chaud pour démarrer là ils sont à la troisième ou quatrième année on a déjà deux évolutions de produits maintenant une nouvelle gamme moi je trouve ça sympa quand même il faut leur laisser le temps de venir puisque je rappelle que Arma les V1 c'était aussi des catastrophes tout à fait mais ils n'étaient pas chers tout à fait alors on voulait pas ça coûtait pas cher c'est comme ça chewing-gum que tu pouvais lancer et après tu peux le gratter pour le reprendre c'est ça c'est ça c'est faut pas oublier puis ils ont mis quand même dix ans arrivés de la huisson oui ils en sont à la quatrième tout à fait donc ça mais maintenant on a un sépapoté on va ouvrir un petit peu bah je t'en dis avec plaisir avec plaisir non non je n'osera pas ouvrir un ouvrir un kit avant mani c'est même pas par vous comme c'est il n'a pas fait pas sur le côté je vois déjà pas sur les scotches non c'est là ça y est il a désingué la boîte je vais dire ça monsieur stéphane engelen on va la refaire c'est celui-là qu'il faut couper non 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 qu'est ce qu'on est en train de faire c'est pas grave là c'est bien sur le côté il faut le sortir ouais mais pourquoi il y a un couvercle là non je sais pas mais il n'y a pas de bien regarde c'est par là voilà ouais on fait un massacre ah il a pris un verre d'ailleurs il m'a écrit quand je lui envoie la photo du véhicule il m'a dit oh mais je voulais un verre c'est un rouge et je lui dis bah non c'est un verre regarde les tickets donc on a un gros bébé alors ce buggy est en septième ce qui veut dire qu'il a la taille en longueur et en d'un truggy un huitième donc c'est l'entraxe quasiment d'un traxe à sledge par exemple ou de tous les truggy qu'on a l'habitude d'avoir en compétition 8 on est moins large par contre qu'un truggy tu vois parce qu'un truggy à peu près on est là ouais tout à fait on a des bras un peu plus courts mais on a quasiment le même poids parce qu'il doit être jouable en 6-6 maintenant on va voir bien sûr je prends l'avant je prends l'arrière on fait un synchro allez bon ouais ouais ils sont assez durs franchement ouais c'est assez oui il n'y a pas pour être là c'est pas là c'est ouais franchement ils sont relativement durs et ce qui explique aussi sur les vidéos qu'on le voit il est très glissant à conduire ok avantage c'est que tu as une bonne endurance je pense y aura pas trop de ballon ouais tout à fait on a une taille nouveau ça c'est nous c'est toujours le problème quand un constructeur se lance dans une chose comme ça c'est qu'on a une taille de pneus unique c'est plus gros qu'un buggy 1.8 c'est plus petit que des routes truggy 1.8 c'est du hors standard donc il n'y a pas encore beaucoup de choses dans cette gamme là peut-être que ça va venir avec le temps il ya sûrement des choses adaptables c'est clairement si tu prends ça si c'est pour mettre des routes truggy standard pour un truggy le look là ça c'est à chacun de voir comme d'habitude t'aimes ou t'aimes pas les goûts et les couleurs déjà par contre le préambule moi je trouve qu'il a quand même déjà très robuste déjà ouais ils ont fait du masque un peu la triangulation le support d'aileron il est en monoblure ouais ils ont pas un relais de sens ouais le châssis brace on va faire un petit truc on va se prendre la petite caméra qui est là et on va faire un petit tour de la bébête qu'on sent horizombie non c'est coralie il a dit un mot interdit il faut couper il faut couper ah oui c'est ce qu'on peut faire aussi avec la petite caméra sur rien pendant qu'il est occupé là bas à faire pas toucher les trucs pour être prêt salut c'était donc ce rasuga en vert faut aimer le mélange du vert du rouge si tu aimes bien tu es suspecte souple quand même il est plus souple que ce que je pensais exact sur les vidéos il avait l'air un peu raide mais là ils ont fait un truc assez souple après on a quelque chose que tu as remarqué c'est là tu vois si tu presse un peu il descend complètement tu vois ils ne deviennent pas plus ferme parce que ça c'est un truc que j'avais noté soit si tu lances nous il traverse il amorti mais il passe ouais ça c'est bon il faudra voir que la batterie à boire ça sera pas mieux que la batterie à boire mais je dirais que les suspensions devrait se raffermissent pas d'être un peu plus dur il traverse il devrait être souple en haut base là il est super souple par contre il vient pas faire en bas je pense que ça vient peut-être de l'angle des suspensions du triangle par rapport aux ressorts tu vois c'est juste on est assez debout la mort les amorto sont assez debout tout à fait mais il a une super bouillard en termes de point d'ancrage on n'a pas on a juste un point d'ancrage supplémentaire comme des kibo il a une bien meilleure bouillon vrai que sur les photos sur les images était un peu moins donc les petits ça ça vient de la mode de compétition en fait je sais pas si c'est vraiment utile je pense pas que c'est son effet c'est plus du la déco donc on a une tourelle bien balèze donc ce que je vous disais ce qu'ils ont amélioré par rapport aux modèles précédents ce sont la qualité des matières utilisées pour la tourelle et l'épaisseur et surtout ici au niveau des cales de train c'est la grosse évolution on avait un problème avec les cales de train qui étaient arrachées sur certains chocs les cellules complètes fixées uniquement donc avec les quatre vis du dessous là donc les gars ils ont arraché les cellules sur les gros impacts sur les triangles n'importe par soit les cales de train qui était en alu soit en simple de simple de base se déchirer et ils arrachaient les vis dans le plastique ici maintenant les cales de train elles sont plus épaisse et elles sont vissées à part sur le châssis ok tu vois la vis de plus très bien tout à fait les cales de train avant et arrière sont vissés au châssis plus visser sur la cellule d'accord ce qui fait que ça augmente le maintien de la cellule on a les mêmes cellules que sur la gamin 8 mais qui sont mieux maintenues pour éviter justement l'arrachement alors bien sûr ça va causer d'autres casses c'est toujours pareil tu renforces un morceau tu casses ailleurs donc ce qui va se passer c'est plus de stress sur les triangles et du fait ils ont mis ces bagues ici que tu vois oui ils ont mis ces bagues en plus ça c'est sur le plastique du triangle tout à fait tu vois ça ça te maintient l'axe ici du triangle ensemble le châssis est plus étroit aussi donc ça ça c'est sympa il est droit ça suffit il y a besoin d'avoir des masses d'allum en plus on a toujours les pare-chocs qui te plaît dans un seul morceau donc là à voir sur les tests il y a une évolution ou pas parce que moi sur les ceux que j'ai testé sur chronos sur les v2 ils avaient commencé à mettre ça d'accord le plastique était trop dur et quand tu t'as pris en fait ils se fendaient donc tu te retrouves avec deux bouts du truc ouais je sais pas s'ils ont changé ça ou pas et à l'intérieur on a la même architecture on a toujours l'excellent obi wing max 8 donc ici toro x avec toutes ses 11 fonctions de programmation réglable le cure en 2050 carré tant qu'ils ont 42 par 74 je rappelle que 40 c'est ça et 42 c'est à cause des ailettes donc ils l'appellent 42 on a en plus deux séries livrées avec regardes les condensateurs sur la prise il est monté proprement pas avec un rilzan regarde ils ont mis ça avec la gaine thermo autour c'est par rapport à arma qui met le petit rilzan les écoutes mais bon moi j'insiste je veux une fixation à part ici pour glisser les condos qui se baladent pas avec on a le cache sur la transmise ici toujours attention c'est pas fermé entièrement c'est juste pour éviter les projections dans la transmission on a bien les pignons sens de marche qui vont vers le haut oui donc même si quelque chose passe c'est expulsé vers le haut ça on est bon donc le super cerveau 25 kg ici qui prend 7 4 et le bec ici qui peut sortir cette 4 et le récepteur qui encaisse aussi cette 4 ça c'est cool ouais ça c'est assez remarquable tout à fait on a toutes les noix qui sont ainsi renforcée tu vois tout traitement ouais tout à fait au traitement bronze ça c'est sympa ouais ouais non ça inspire franchement le costaud et le bac il est assez long il doit faire 150 facile en longueur si tu poses des questions pour les lipos la carreau aussi est assez haute et regarde tu as large la marge pour la remonter ici donc même ceux qui ont des 3s pour remplir et ça devrait passer là tu vois parce que c'est la partie réglable en fait oui exact ouais donc on est en train de faire une bêtise je sais pas si c'est vrai il y a des vices tu peux les tu peux déplacer si tu peux retirer en moins tu peux le retirer entretoises là où le passé devant et donc tu as plus de 150 ouais donc tu peux si tu as une batterie compacte tu peux la déplacer si tu prends une 4s shorty tu peux la déplacer pour ceux qui veulent rouler comme après ça ça on peut même le mettre là effectivement en shorty ouais c'est ça ouais bon là celui-là en 6s il fait à peu près 6 kg ouais mine de rien quand même c'est un beau bébé ouais enfin non mais un peu moins de 6 quand même il donne pour la vie de 4-7 donc 6-700 grammes de lipos ouais quand même aussi ouais ceux qui vont mettre des grosses lipos 8000 comme ils aiment bien c'est la mode les 6 6 8000 900 grammes la batterie ça va peser un peu dessus quand même il devrait être pas mal par contre à l'utilisation ça me plaît beaucoup finalement c'est à fait tu en as pris un stop au cas où que dire de plus le support d'aileron par contre ça moi il me paraît délire mais regarde comme il est massif il est énorme il est énorme moi ce truc qui m'a choqué quand tu as les balais là quand tu enlèves la carreau c'est un sacré monstre moi j'aurais pu se miser sur un truc flex que de faire un truc énorme comme ça ça peut paraître quand même cassant ouais alors il y a des articulations de ce que je vois là mais ouais effectivement bah tout ça c'est du poids en plus et donc la grosse le gros changement le plus gros changement qu'ils ont fait donc déjà au niveau des triangles on a parlé il y en a des bagues en allu en plus dessus on a le plastique qui est beaucoup plus gros là ils sont allés chercher un peu comme armas sur le le moyav et sur les xb ouais enfin m'a les amis aussi de série maintenant les bras ils ont simplement augmenté facilement de 30% la masse quand la quantité de la quantité plastique c'est à dire ils sont beaucoup plus dense ouais et tu as vu aussi il ya des petits écrous des empreintes pour des écrous c'est ça donc ils ont prévu des renforts pour rigidifier tout ça ils avaient déjà fait sur les chronos c'est tout ça v2 les inserts en carbone c'est ça ouais comme un niveau de compétition pour monter le travail des suspensions ils ont fait aussi ce que beaucoup de gens aiment bien le petit truc bling bling en dessous la déco la petite déco c'est pour ceux qui ont plus sur le toit que sur les roues ça arrive ça arrive et surtout donc le renfort central tu vois ça c'est ils ont fait très très été je te met de plus près là aussi bien ça ils ont fait ça super épais et ce que j'avais pas vu encore tu vois ça une plaque en alu en dessous qui rejoint les deux renforts je pensais qu'ils avaient fait un carrément un autre maintenant ouais non mais une plaque en a vu en dessous et plus au dessus c'est ça on connaît ils ont vraiment mis la dose et ça ça me fait penser au kiosho madwagon oui le centre ils ont pris un peu chez tout le monde ce qui est très bien si tu prends le meilleur de chez tout le monde théoriquement tu es mieux tu t'appelles tolota voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à aller l'essayer je vais l'emmener chez moi parce que j'ai le droit de l'essayer donc merci à la bo pour ça c'est super au niveau ce qui est très important de savoir aussi au niveau des portes fusées des fusées là aussi ils ont mis beaucoup plus de matos dessus qu'avant ils ont vraiment renforcé à donf ici pour pas sortir la sphère en fait du du port fusée ouais à l'arrière aussi c'est plus costaud que ce qu'ils avaient fait sur les chronos v2 mais là il faudra voir avec les refs à la limite il y aura ça dans le détail n'oubliez jamais si vous êtes intéressé par ce genre de choses vous posez des questions un réflexe très simple à avoir c'est d'aller sur le site là en l'occurrence le cari le cari le coralie le cari coralie j'y vais tu es un lapsus tu fais ce site petit coraïa et tu télécharges la notice tout simplement d'un chronos ou autre et la notice de celui là et tu vas comparer les refs et les trucs les décès tout simplement et tu auras tout ça pense pas qu'ils mettent les codes détaillés dessus mais en gros par exemple si tu te poses la question si la roue est beaucoup plus grande qu'une roue de buggy tu vas voir la côte de la roue de buggy qui va être à 100 c'est combien de guis 115 115 et là on doit être dans les quoi dans les 130 125 125 ouais c'est pas beaucoup un centimètre de plus mais quand même en largeur aussi les troubles bulls 40 50 40 50 donc tout est à poil plus gros et on s'arrête et là pour aujourd'hui après je démontre à la mettre un petit point sur la radio non parce que c'est vraiment tout si tu as eu la raison c'est pour ça que j'ai un co modérateur sur moi je veux moi je vais brancher la batterie aller rouler je m'en fous il est plus là mani il est plus là un père du mani ah donc oui effectivement ils sont passés sur les radios fs gt2 tout simplement donc chez coralie ça s'appelle la ct2r donc c'est une radio fly sky donc là on n'a pas de problème on a bien sûr expo non pas d'expo non pas d'expo trim direction gaz et dual light la direction et pas de bride des gaz ça c'est un peu dommage ça manque perso je trouve après c'est plus un modèle débutant oui c'est vrai que ça on va pas forcément le mettre voilà mais c'est quand même le modèle c'est la radio de toute la gamme je trouve ça aurait été sympa d'avoir la petite bride dessus ça aurait été cool ouais système radio qu'ils ont changé sur les premiers radios on avait un souci de précision au freinage catastrophique et dès que tu touchais les freins enfin frais marche arrière c'était super chaud dès que tu touchais tu claquais le truc donc ils ont réagi rapidement aussi ils ont changé de système radio là où ils sont balaisent aussi coralie c'est ça c'est un point important de la chose c'est le prix du bébé rtr là on est quoi dans les 650 c'est ça 600 640 euros tout en rtr et on peut avoir le roller à part pour 480 je crois ouais c'est ça le châssis sans électronique pour 480 ce qui est quand même c'est des tarifs de la gamme 1 8e pour un véhicule qui est quand même nettement gros alors en rtr il n'est pas plus cher en 1 650 les autres vont être comme au bas où il y a vs2 en 1 8e va être à 570 oui le serpent aussi à peu près donc on n'est pas beaucoup plus cher que le 1 8e en rtr on a quand même une machine concernant plus grosse on est moins cher on est moins cher qu'un trugging 1 8e rtr oui quand même on est plutôt autour des 750 800 euros on a quand même les dimensions donc là ils ont fait un gros gros boulot et à noter aussi que sur l'évolution des versions tout ce qui a été amélioré n'a pas été facturé en plus derrière parce que les prix n'ont pas vraiment grimpé chez eux depuis ils ont réussi à garder ça dans un cadre assez sympa donc voilà ça je tiens à le préciser c'est important donc on a un super sav on a les pièces rapides dispo et on a un prix de départ qui reste attractif dans la gamme loisirs évidemment surtout par rapport aux concurrents rhizombie et traxas où les prix s'envolent oui quand même loin on a comme on a des roues moins grosses qu'un sledge mais on est dans le gabarit de châssis d'un sledge qui a 850 on est 200 euros de moins tout à fait tu feras pas la même utilisation c'est sûr ce que tu veux en performance pure je pense qu'on est quand même sur les choses oui sur les performances on est sympa après à voir donc ce qui va évoluer sur les pneus je pense que c'est ce qu'ils sont assez dur je pense que c'est ce qui brille un petit peu la machine un montage dans les virages casse moi la gueule parce qu'elle est quand même qu'envers c'est juste ils ont gommé tu peux pas régler dans les triangles la position des amorteaux on n'a que les ancrages en haut à chaque fois mais pas dans le triangle à les portes fusées aussi tu peux les décalés d'un cran aussi là en dessous regarde tu as deux trous d'un porte fusée ce qui veut dire que tu peux monter ta garde sur l'arrière ouais impec je vais finir par en acheter un quoi c'est ça ce que tu en train de me dire tu sais comment faire t'as pris quoi un stock un rouge ou bleu pour toi un orange non je vais prendre le petit traxas orange là ouais non c'est cool franchement qu'est ce que tu en penses de venir pour être fouetté t'as vu il ne se fait pas avoir non non je me suis dit il va oublier la caméra là bas devant puisque je suis en train de jouer avec la gopro là il va passer devant il va faire pouette pouette et tout ça a l'air d'être vraiment sympa comme machine j'ai l'impression que c'est solide ouais ça donne oui c'est ça s'inspire le costaud en plus on protège les amortisseurs aussi là haut ouais ça c'est vraiment bien quoi il ya quand même de belles choses dessus l'électronique coralie elle est vraiment bonne voilà on devrait être pas mal pas grand chose à dire la suite donc dans l'atelier on va dézinguer la bébête niveau 18 de diff très détendu ouais c'est très très ok au centre aussi bon donc du coup maintenant je te ouais c'est clair que les vidéos de run que j'ai vu s'explique à cause de ça ouais on a des pneus très dur donc un engin glissant et des huiles de diff très détendu donc les gars ils sont tout le temps en train de patiner une perte de motricité voilà et pour la suspension comme dit là où je reste sur ma première impression c'est qu'on est bien souple par contre il est souple jusqu'en bas tu vois il traverse oui donc il va aller taper relativement vite le sol et après c'est un buggy aussi c'est pas non plus pas censé faire du bas je comprends pas si c'est ce qu'ils proposent ok ouais ah si si ils veulent cet étiquette ils veulent ils veulent fumer traxxas et horizon oubli en même temps ok il a visé plus haut tu retombe parce que tu as plus de gravité tu as passé le soleil tu descends à tester on va te faire confiance sur ça ouais pour le test non mais là le test va être en douceur puisque même ça aussi je voulais préciser donc le conducteur de la machine elle veut rouler qu'en 4s ok ok d'accord 2 aussi qui roule en 4s ok donc lui content et je trouve c'est une bonne mesure oui c'est juste c'est sûr que ta machine en 4s extrêmement durable elle souffrira pas d'usure pas de surchauffe des diff à cause parce que tu moulines pas de pneus qui pète pas de ballon pas de tentative de saut délirant parce que tu sais que t'as pas là trop de puissance pour le rattraper tu vas pas ça c'est peut-être pas une mauvaise chose de se calmer un petit peu c'est un minute à cette chose qui se passe avec moi j'essaie de me dire c'est bon de rester sauve et plus cool après comme je te dis tout à l'heure j'ai le petit v8 dans la tête là qui nous coup fait au goût au goût au goût au goût au goût et toi est là et là c'est parti décroche moi ouais donc quand je suis sur la piste avec la vt2 moi j'ai le bruit du dayton à 500 non je vais faire doucement que l'abonné et je vais faire doucement je vais essayer ouais mais en fait on va faire simple si je le casse t'en aura un oeuf je t'en commanderai un oeuf pour lui et puis on fait ça ça lui est là pour ça bientôt salut bon dimanche bon dimanche oui c'est un dimanche ça peut encore couper que lui c'est je peux couper au montage plus tard et sans te prévenir et laisser tout plein de conneries qu'on va raconter après ah tu fais des signes à monétiser ouais ouais avec les images ça va être chaud comme j'ai pris du oui puis les airs c'est en pérez ce qui monte ça cette semaine pour dimanche prochain